Aujourd'hui, nous allons découvrir AGV qui permet de valider son JSON. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory. Aujourd'hui, on va découvrir AGV qui est une librairie assez connue pour valider son JSON à travers des schémas. On va créer des JSON schémas à travers AGV et derrière, on va pouvoir valider ou non le JSON. C'est un JSON que, par exemple, on peut recevoir si on est sur une API REST. C'est le JSON qu'on va recevoir à notre client en requête de base et on va valider ou non s'il correspond au format qu'on attend de ce JSON-là. Par exemple, mais à l'instant où vous avez du JSON et que vous n'allez pas le valider, eh bien, AGV est là. Donc, concrètement, comment on va utiliser cette librairie ? Alors, on va aller dans le Getting Started. Bien sûr, on l'installe. Et ensuite, on va... Je vais zoomer un peu d'ailleurs pour que vous voyez un peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va require AGV. On va créer une nouvelle instance ensuite de AGV afin d'éventuellement passer des options si besoin. Et enfin, on va concrètement créer le schéma. Et là, la création de schéma, elle est assez particulière. Du moins, c'est la première fois que je vois ce type-là de schéma. En fait, on va créer un objet qui va décrire l'objet. Ça, c'est normal, mais il va le décrire avec différentes propriétés. Ces propriétés-là ne font pas partie de l'objet. En fait, c'est des propriétés descriptives. Et c'est en ça que je dis que c'est assez différent, par exemple, de Joy, de Yupp ou d'autres choses, mais qui sont différents parce que ça, c'est bien sûr pour du JSON, ce n'est pas pour du JavaScript. Et donc, là, par exemple, on va définir que notre schéma, c'est un objet. C'est-à-dire qu'on va attendre un objet. Et puisque c'est un objet, on va dire qu'il va avoir certaines properties, dont les properties foo et barres. Et de la même manière, on va reprendre le même fonctionnement. Ça veut dire qu'on va dire après cette propriété-là, de quel type elle est. Ici, c'est un integer, donc nombre entier. Et ils auraient pu mettre object encore et rajouter une propriété properties, etc. Ça peut aller sans fin. Simplement pour dire que le format qu'on est là, c'est qu'on arrive au même format qu'on a là, avec le type. Et pour barres, par exemple, ils mettent un type string. Et ensuite, ils disent même qu'on a une propriété qui est required. C'est-à-dire que foo, dans tous les cas, il faudra qu'on ait cette propriété-là, et que ce soit un integer. Et derrière, on a même, est-ce qu'on accepte ou non d'autres propriétés en plus de ces deux-là ? Et bien là, c'est faux. C'est-à-dire que s'il y a foo, barres et fuse, et bien ça rejettera, parce que justement, il y a cette propriété fuse qui est en trop. Et donc, une fois qu'on a créé notre schéma, qui est un objet basique, là, il y a AGV qui n'intervient pas pour l'instant, c'est vraiment un objet basique qu'on peut écrire. Et bien, on va pouvoir compiler ce schéma-là. Et en faisant donc AGV.compile du schéma, on va avoir, renvoyer une fonction. Une fonction qu'on appelle plus couramment validate. Ici, donc, la fonction validate va nous permettre d'appliquer la validation sur l'objet qu'on a envie. Par exemple, là, on a un objet data. Alors, ici, c'est bien sûr du JavaScript, mais on peut mettre du JSON. Il faut juste que ce soit un objet JavaScript qui soit JSON-like, en fait. Donc, il n'y a pas de méthode ou quoi dedans, bien sûr. Donc là, on a notre data, et on va l'envoyer dans validate. Et ensuite, ça va nous dire si, oui ou non, ça marche. True ou false, aussi simple que ça. Et donc, si jamais, eh bien, c'est false, on va pouvoir regarder les erreurs. Et c'est là où c'est assez spécial et qu'il faut bien avoir la logique de AGV. C'est que les erreurs sont présentes dans la fonction validate. C'est-à-dire que validate, si on l'utilise tout court, eh bien, c'est une fonction où on peut envoyer data. Et ensuite, il a également une propriété .errors qui va s'actualiser à chaque fois que la fonction sera utilisée et donc qui va contenir l'erreur, si jamais il y en a, ou aucune erreur, eh bien, si jamais il n'y a pas eu d'erreur à la dernière validation. Donc, ça, c'est important. Ils mettent ici, d'ailleurs, un petit disclaimer qui dit qu'il faudrait copier cet objet-là, validate.errors, si jamais vous voulez garder les erreurs, parce qu'en fait, il va être réécrit juste après à la prochaine validation. Donc, si jamais on veut garder les erreurs, il vaut mieux copier le contenu, donc, de validate.errors. Donc, voilà, ça, c'est le fonctionnement basique de AGV, en fait. Donc, ce qu'on peut aller voir, c'est les différentes propriétés, qu'est-ce qu'on peut mettre, en fait, dans les types, par exemple. Donc, si je vais dans référence, dans JSON-schéma, parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ça permet deux validations de JSON, le JSON-schéma, le plus commun, et le JSON-type-definition, qui est moins commun. Donc, je préfère parler que du JSON-schéma dans cette vidéo. Donc, si on va maintenant dans le JSON-schéma, ici, et qu'on regarde tous les data-types, eh bien, on voit, bien sûr, qu'on a le number, on a integer, qu'on a déjà vu, on a string, projet de caractère, boolean, array, object nul. En gros, on a tous les types qui sont présents, bien sûr, dans du JSON, parce que tout ça, c'est possible, donc, dans du JSON. Donc, derrière, ça nous dit, par exemple, si on met number, eh bien, 1.5, c'est accepté. Et si on met integer, bien sûr, ce n'est pas accepté 1.5. Si on descend un petit peu, on voit même qu'on a un nullable, c'est-à-dire que si jamais on veut que ce soit un type string, mais qu'on accepte également le fait que ce soit nul, eh bien, on peut mettre nullable. Ou alors, eh bien, on peut mettre deux types directement dans la propriété deep, et donc, comme ça, on peut avoir plusieurs types, dont le type nul qui existe, en fait. Derrière, on va avoir différents keywords. Par exemple, pour les objets, on avait le keyword required et properties. Eh bien, pour les nombres, on va avoir les keywords, en plus, maximum, minimum, ou exclusif, maximum, exclusif, minimum, bien sûr. Pour les chaînes de caractères, on va avoir max length, minflens, tout ça. On va avoir différents keywords possibles dans notre type, c'est-à-dire, hop, juste ici. En fait, ici, vous voyez que le properties, ici, il est présent parce que j'ai mis object. Si, ici, j'avais mis integer, par exemple, eh bien, properties n'aurait plus aucun sens. Voilà tout. Maintenant, on va faire une petite application, un petit exemple concret. Donc là, j'ai juste instancié très simplement une application où j'ai installé de base AGV. Donc, moi, j'ai fait yarn add de AGV ou npmi, bien sûr, de AGV. Et derrière, qu'est-ce que vous avez à faire ? Eh bien, vous avez simplement, en fait, alors, excusez-moi, à importer AGV. Donc, from, eh bien, AGV. C'est aussi simple que ça. Et après, vous allez pouvoir, eh bien, créer une nouvelle instance de AGV. Ici, je vais l'appeler, comment il l'appelle ici ? Oui, il met simplement une, il met simplement ça. Donc, là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire const de AGV est égal. Et donc là, new AGV, claque en mettant les parenthèses. Et derrière, eh bien, je vais pouvoir, donc maintenant, créer mon schéma, maintenant que j'ai AGV sur mon application. Donc, mon schéma const, schéma est égal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, par exemple, que nous, on veut un type number, number, et on veut que le minimum, claque, minimum, ce soit 2, par exemple, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre fonction validate. Donc, const validate est égal à AGV. Alors oui, là, on va mettre tout en minuscule, en fait, claque AGV.compile, de mon schéma, tout simplement. Maintenant, on a donc cette fonction, cette méthode-là, validate, que je vais pouvoir, par exemple, exécuter. Si je fais const valide est égal validate de 10, par exemple, eh bien, je vais pouvoir voir ce que vaut mon valide. Et derrière, si jamais j'ai des différentes erreurs, je vais pouvoir également voir ce que vaut mon validate.errors. Hop, juste là. Donc, maintenant, je vais pouvoir exécuter ça, node de index.js. Là, on voit que je ne peux pas et c'est bien sûr import parce que je ne suis pas en fichier MJS. Donc, effectivement, je vais également faire un courieur comme ils ont fait juste ici. Clac. Je reprends mon variable ici qui a légèrement changé et je réexécute. On voit donc, alors attendez, je vais le mettre un petit peu plus haut. On voit donc, hop, qu'on a ici un true. Ça veut dire que, est-ce que c'est valide ? Eh bien, oui, c'est valide. C'est bel et bien true. Et mon validate.errors, eh bien, vaut nul puisque je n'ai absolument aucune erreur. Pourquoi ? Parce que 10, eh bien, c'est bel et bien une donnée qui est valide pour mon schéma. Mais si je mets que le minimum, c'est 11, je réexécute ça. Clac. Eh bien, maintenant, j'ai du false et j'ai un message d'erreur qui me dit que ça doit être supérieur ou égal à 11. Maintenant, on peut faire un schéma un petit peu plus intéressant. Donc, si je mets Object, ici, je vais pouvoir mettre Properties, par exemple, imaginons que je reçois des données et que ce soit, eh bien, une inscription, disons, ou une connexion avec un email, en fait. Eh bien, je peux avoir des propriétés qui vont bien sûr être email avec un type de string sur un truc entre guillemets, string, et derrière, je peux, par exemple, avoir une autre information, est-ce que j'envoie le Magic Link ? Et là, je vais avoir un type qui va valoir boolean. Voilà. Maintenant, ici, je vais simplement laisser ça. Bien sûr, maintenant que là, je valide l'objet 10, eh bien, forcément, là, on a bien sûr un false puisque ça doit être un objet et nous, on essaye de valider 10, donc c'est un peu ridicule. Mais si je mets donc un objet avec email de point, bon, pour l'instant, il n'y a pas de vérification d'email, donc je peux juste faire Hey. Et si je mets donc un send Magic Link à true, hop, je réexécute ça, tls, node, alors, node de index.js, eh bien, cette fois-ci, on va bien bien sûr avoir true. Mais là où il faut faire attention, c'est que, en fait, si je mets un objet totalement vide, clac, je réexécute ça, eh bien, on va encore avoir true. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a aucune propriété qui est required. Donc, il va falloir que je require clac, qui est la propriété, par exemple, email. Et donc, dans ce cas-là, en réexécutant, là, je vais avoir un false puisque je n'ai pas une des propriétés required qui est pour le coup email. Donc, voilà, vous voyez que ça s'utilise vraiment très simplement et du GV, on a juste à l'inclure, créer le schéma et après, on fait la validation et c'est fait. et c'est vraiment super simple à utiliser. Et j'avais envie de vous parler d'une dernière chose, c'est des extensions en fait de AGV, notamment AGV format, ce que je trouve super intéressant. En gros, en fait, on va require AGV format qui est une méthode et ensuite, on va appliquer, enfin, cette fonction, on va appliquer AGV à cette fonction et AGV va avoir des formats. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, par exemple, quand on est sur une chaîne de caractère, c'est que pour la chaîne de caractère ici, eh bien, on va pouvoir rajouter une propriété qui s'appelle format. Et ici, on voit même qu'on peut même rajouter format minimum et format exclusif maximum. C'est-à-dire que si jamais on a un format de date, par exemple, eh bien comme ça, on a une date minimum et une date maximale qui est exclusive, donc qui ne doit pas être celle-ci. Et donc, des formats, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Il y a date, il y a time, il y a date time, bien sûr, il y a de la regex, il y a des int32, il y a des float, il y a des double, bref, il y a vraiment beaucoup de formats qui suivent différentes spécifications que vous pouvez voir à travers les différents liens ici. Et donc, c'est assez intéressant d'ajouter ça. Si jamais, par exemple, vous avez besoin rapidement d'un email, eh bien, vous avez juste à inclure add format ou même à inclure seulement ce que vous voulez. Quand vous utilisez la fonction add format, vous pouvez mettre seulement les formats que vous voulez ajouter. Ici, j'aurais pu mettre simplement email, comme ça, j'aurais eu juste email et pas du code en plus qui n'aurait pas servi. C'est vrai que c'est intéressant cette extension. Et l'autre extension que je trouve super intéressante, c'est AGV Internationalization. C'est celle-ci qui permet d'avoir des messages d'erreur français, par exemple, surtout. Et donc, comment on fait ? Ce qu'on fait, c'est qu'on inclut localize qui est dans AGV-internationalization et derrière, localize a différentes propriétés, par exemple, .ru qui sont des méthodes. et on va pouvoir appliquer ces méthodes-là à notre objet validate.errors. Et donc, on va pouvoir traduire les erreurs qui sont présentes dans validate.errors. Donc, si on aurait mis localize.fr, on aurait appliqué ça à validate.errors, toutes nos erreurs dans cet objet-là seraient maintenant traduites en français. Donc, voilà l'intérêt. Et voilà, voilà tout concernant AGV. Il y a bien sûr d'autres extensions, il y a plein d'autres choses à dire sur AGV, mais j'ai voulu être quand même assez succinct dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà utilisé dans les commentaires, c'est assez intéressant. Et puis, en attendant, écoutez-moi, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite. Sous-titrage ST' 501